Coucou les morus ! Comment ça va ? Bon, il y a vraiment un truc que j'ai envie de refaire depuis bien longtemps, c'est la déco de ma maison. Bon, c'est pas le portail qu'il y a derrière moi, mais la maison qui se trouve directement au village de Primeria. Actuellement, vous le savez très bien, la maison est en bois, en pierre taillée, enfin vraiment, en matériaux classiques qu'on utilise tout le temps. Donc j'aimerais un peu changer la maison, alors pas non plus énormément. Bien sûr, on va garder la même forme, on va pas non plus tout rebuild, mais y apporter du coup les modifs de la 1.16. Bon, là je rappelle du coup, Primeria, on est en 1.16, donc en théorie, si tout va bien, normalement la prochaine version sera la 1.16 officielle. Donc il y aura plus de snapshot de pré-version et tout, ça sera la version finale. Donc je me dis, pour inaugurer un peu la version, et bien je me suis dit, bah autant refaire toute la maison et faire une décoration qui correspond au nouveau bloc du Nether, etc. Donc souvenez-vous, j'avais montré la maison de The Speedy's, une de ses deux maisons du mois, et il avait fait un toit en basalte. C'est vrai que le toit en basalte, je tiens à le dire, mais je trouve ça juste hyper stylé, on va juste mettre là, et je sais pas si on le voit bien. Mais personnellement, je trouve super joli le fait que ce soit du basalte, et bon, petit problème, c'est qu'en fait, il n'y a pas d'escalier en basalte. Donc je me suis dit, on va mettre des escaliers en blackstone à la place, enfin bref, on trouvera des compromis, mais le but est de faire une maison qui se rapproche un peu plus du thème du Nether, du moins de la Nether update. Bon, du coup je vais retourner du côté de ma maison, là j'ai vu, alors je ne sais pas qui est-ce qui build ici, mais il y a une sorte de construit en blackstone, enfin du moins un escalier, et là il y aura une maison. Alors je ne sais absolument pas à qui va être cette grande maison, enfin, grande maison je ne sais pas, mais bon, vu le terrain qu'il y a, il n'est pas petit, donc je pense que ça va être une grande maison. Et je pense que là ma maison, j'ai en profité pour, bah du coup, peut-être l'agrandir un peu, mais surtout, comme j'ai dit, refaire toute la décoration. Parce que bon, ça fait je sais pas combien d'épisodes que vous voyez cette déco, voilà, on va refaire tout l'intérieur, on va refaire tout l'extérieur, ça va prendre beaucoup de temps, C'est pourquoi je vais reprendre les live Twitch, peu à peu, donc là, forcément, la suite de la vidéo, je la ferai en live, et je pense que je reprendrai des horaires plutôt corrects, genre des lives de peut-être 17 à 20h, ou voilà, un truc du genre, ou de 20 à 23h. Dites-moi en commentaire ce que vous préférez, vous, comme horaire de live, j'essaierai un peu de tout lire pour voir ce qui vous convient le mieux, et j'essaierai de faire une moyenne par rapport à tous vos commentaires. Ça prendra du temps, mais bon, je me dis qu'il faut le faire. Et au passage, n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu, voilà, comme d'habitude, ça ferait hyper plaisir, et on est parti pour une vidéo de build, comme ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Du coup, on va changer tout le toit. Ce que j'ai prévu pour le toit, c'est que je le fasse en basalte, en basalte, pierre, poli, noir, ou, enfin, blackstone, voilà. Voilà, donc basalte à blackstone, je vais voir ce que ça donne. Comme j'ai dit tout à l'heure, bon, j'ai fait une intro, mais je vais un peu reprendre l'exemple sur la maison de The Smithies, voilà, qui, enfin, il avait fait son toit en basalte, en fait. Et voilà, petit toit en basalte qui est vachement sympa. Après, je vais peut-être prendre un peu de blackstone. Tiens, bah j'en ai. Est-ce que j'ai une table de craft qui traîne quelque part ? Je vais peut-être aller voir chez lui. Où c'est-tu ? Hop, ça vire. Tac. Faut que j'aille voir s'il n'a pas une table de craft qui traîne quelque part. Sympa la déco chez lui. Une table de craft, une table de craft. Ça, je kiffe. Moi, je kiffe. Eh, c'est sympa chez lui. Et il me faut une déco comme ça, moi, c'est mort. Genre, on va faire une bonne maison badass avec tous deux redécorés. Juste, par contre, je voulais faire ça. Juste des escaliers en blackstone. Pourquoi ? En fait, j'aimerais voir si le fait d'alterner basalt et blackstone va bien passer. Parce que mon toit, je vais faire plus ou moins comme ça. Et j'aimerais bien voir si ça passe. On va mettre des blocs de blackstone comme ça. Mais j'ai peur que ça n'aille pas très bien. Quoique... Ah, ça ajoute un style. En fait, là, les escaliers en blackstone, ce que je compte faire, c'est que sur ma maison, en fait, c'est pas que des blocs. Il y a aussi des escaliers. Et en fait, j'aimerais bien remplacer les blocs pleins par du basalt et les escaliers par de la blackstone. Et au final, du basalt, ça n'en ferait pas beaucoup. Donc, est-ce que je ne ferais pas tout le temps en blackstone ? Mais j'ai peur que ça fasse trop sombre. Parce que le toit... Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'escaliers sur mon toit. Voilà, il y a beaucoup d'escaliers. Mais c'est vrai qu'entre blackstone... C'est-à-dire que là, toute la partie-là va être en blackstone. Et ça va être juste... Du coup, soit je fais tout le temps en blackstone et je fais les bords en basalt. Je pense que ça peut être une bonne idée. Je vais tenter. Je vais tenter. On va remplacer tous les blocs, en fait, de stone par du basalt. Et on va mettre le centre, en fait, en blackstone. Par contre, est-ce que je fais basalt poly ou est-ce que je fais basalt tout court ? Alors, en fait, il faut savoir que selon le sens du basalt, c'est deux textures totalement différentes. Je pense que je vais laisser comme ça. Je vais peut-être remettre un peu de bloc de basalt. Voilà. On va remplacer tout le bois par du basalt, je pense. Et on va refaire les murs. Alors, je ne sais pas de quelle couleur, je ne sais pas de quelle matière. Quelque chose qui pourrait bien aller avec le gris. En fait, les murs en blackstone, j'ai vraiment peur que ça fasse trop foncé. Vraiment. On va tester quand même de la blackstone poly, de la blackstone brick, des blackstone brick craquelés et tout. On va tenter un peu de tout. En fait, tu as juste deux sortes de basalt. Tu as le basalt poly, qui ressemble un peu à du bois. Et tu as le basalt, en fait, brut, naturel. Et tu ne peux pas faire d'escalier avec. Tu ne peux pas vraiment tailler le basalt. Le bloc qui va être le plus modulable dans la collection, ça va être les blocs de blackstone. Et il n'y a pas tout ça pour le basalt. Je trouve ça dommage. Ils auraient pu faire des escaliers en basalt. En fait, tout ça et tout. Mais ils ne l'ont pas fait. Je trouve ça dommage. Basalt, tu n'as que du basalt poly. Et là, avec la blackstone, tu as des murs, des murets, des dalles. Tu as tout ce qu'il faut, en fait, en blackstone. J'ai du bois, du nether qui traîne normalement, là. Voilà. Je peux faire des tentatives avec, limite, un peu. Mais déjà, je vais prendre plein de basalt. Voilà, c'est le plus important. Je vais aller à la ferme à basalt dans le nether, tranquille. La ferme à basalt, quelqu'un l'a utilisée parce que je l'avais éteinte ? Ou peut-être que quelqu'un l'a utilisée parce que ça stressait qu'il y a un trou en plein milieu. Parce que l'autre fois, j'ai pris du basalt, mais il y avait un trou en plein milieu. Du coup, du coup, du coup, j'ai quoi ? J'ai déjà plein de stacks de basalt. En fait, il faudrait un beacon jump. Genre, ce serait tellement plus pratique. Parce que là, ce n'est pas ouf. Voilà. Du coup, toute la stone, on va remplacer par du basalt. Mais les blocs comme des établis, des fours... Oui, alors, il y a un bloc que j'aime bien en particulier. C'est les fumoirs. Les fumoirs, ils sont hyper stylés, je trouve. Je n'ai pas vous, mais moi, je les trouve super stylés pour décorer. Je pense qu'on mettra des fumoirs. Je ne sais pas comment, mais on mettra des fumoirs. On va mettre ça dans la deuxième main. Ce sera dix fois plus simple. Ah, j'ai écorcé. Il y a un couple creeper, là. Excellent. Et ça va, les gars ? Vous ne me dérange pas, genre... Vous étiez caché, là. Regardez-moi, là. Oh, 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 ok, d'accord. Miro, avec les élytres, tu sprintes vers un bloc avec un escalier dessus et tu spammes deux fois la touche de saut. Ah bon ? Ça marche ? On dirait que je meurs. Je suis en train de crever en boucle. Hii ! Hii, j'arrive pas à... Oh ! Oh, ça a marché ! Oh, nice. Attends, vas-y, il faut que je meurs. Allez, monte ! En vrai, je trouve que ça rend plutôt bien avec les murs en blackstone. Ça passe, en vrai. Alors, je mettrais peut-être un peu de couleurs. Peut-être des boutons de couleurs ou je ne sais pas. Mais on verra bien comment est-ce que je vais customiser la chose pour ajouter une pointe de couleurs liée à la mage... Enfin, liée à la nether update. Ok, on va chercher un peu de muret en pierre... Enfin, en blackstone, du moins. Ça manque de couleurs, mais au départ, on va juste faire en gris et en noir. Et on mettra des couleurs juste un peu après. Comme la forteresse, là, c'était vraiment tout noir de base, j'ai mis des couleurs. Donc, ça changera peu à peu. Ne vous inquiétez pas. Au bout de moment, quand tu revois la même maison H24, t'as envie de changer. J'ai envie de nouveau un peu. Puis, voilà. Par contre, toi, le bambou, tu ne pousses pas maintenant. C'est pas le moment. Je vais faire des murets en blackstone. Comment est-ce que ça va rendre ? Il y a des petites chaînes comme ça, genre. Ça fait bizarre, quand même. Non, je pense que je vais laisser en mode muret complet. Et je mettrai des chaînes ailleurs. Hop. Nickel. On va laisser comme ça. On va juste mettre la blackstone un peu partout, là. Genre des blackstone poly et des blackstone... Voilà, nickel. On va retirer toute la cobble, hein. Cobblestone, pierre taillée classique. On va mettre les murs en noir complet. Hop. Avec des blocs de blackstone chiselés. Qui sont juste là. Voilà. On va les mettre dans les coins en haut. Donc, je vais prendre un peu de recul. Et là, j'ai déjà... Alors, je vais peut-être finir les murs, au moins. Finir tout le mur. Comme ça, j'ai un aperçu de la maison. En vrai, ça rend pas mal. Ça va changer peu à peu, mais ça rend pas mal. Eh bien, écoutez. Je pense que je vais en profiter pour tout remplacer. Donc, je rappelle. Le bois part du basalte poly. Les planches... Bah, je sais pas trop encore. Je sais pas quel bloc mettre. Ok. On va remplacer les bûches au sol, peu à peu. Je pense qu'il faudrait même que je retire tous les coffres. Alors, je vous avoue que j'ai... J'ai un peu la flemme de retirer tous les coffres, maintenant. Genre, ça veut dire qu'il faut tous les ranger. Et moins de rangement pour une reprise de Minecraft. Je dois vous dire que c'est pas la priorité. Enfin, c'est pas ma priorité, du moins. Voilà. En fait, je change vraiment tout. Genre, c'est vraiment recustomisation de la base de... Enfin, de la base. De la maison. De A à Z. Pareil, vraiment tout. Quand je dis tout, c'est tout. C'est genre... Il restera plus de bois. Genre, ma maison, elle se transforme. Ça change un peu, déjà, de style de maison, hein. Genre, j'en suis qu'au début, mais... J'ai rien que là. Enfin, tu vois, ça a plus de caractère, j'ai envie de dire. Mais en vrai, limite, je laisse le toit comme ça, en fait. En vrai, la maison, elle est pas trop mal comme ça. Ok, on va prendre un peu de basalte encore. Du basalte poli, et tout. Basalte poli. En vrai, on va mettre le basalte partout à l'intérieur, déjà. La table d'enchant, je pense que je la bougerai en C4. Parce que, bon, elle est pas ouf, là. Donc là, on a... Alors, je vais peut-être remettre des lanternes, un peu. Pour éviter que les maps spawnent. Et on va peut-être retirer, dans un premier temps, les murets en bois. Du coup, ça va pas très bien avec le basalte, hein. Voilà, je préfère être honnête. On va faire des murets en bois bleu. Alors, je sais plus comment ils s'appellent. Bon, du coup, je mets des barrières bleues. Est-ce que ça va bien rendre ? T'as loupé de mettre une barrière, ou ça ? Ah oui, bon, hein, c'est pas grave. Au pire, quelqu'un tombera. Ah, mais en fait, je dois refaire tout l'escalier aussi. Je viens d'y penser. Il y a tout l'escalier à refaire. Après, l'agrandissement de la maison, ça serait vraiment une autre vidéo. Là, je fais vraiment la... La recustomisation, à peu près, de la maison. Et je referai la déco plus tard. Enfin, je referai... Enfin, je ferai l'agrandissement plus tard, pardon. Du coup, je voulais faire quoi ? Tous l'escalier ? Est-ce que je laisse en pierre taillée ? Ou est-ce que je mets à la place de la blackstone ? Par contre, les lanternes. Ouais, je vais les garder, quand même. Il faut que je les repose, sinon ça va spawn de ouf. Genre... Ouais, ouais, bah, il va bien, Sonic. Tranquille, ouais. Après, j'ai peur que le contraste soit vraiment trop grand, en fait. En vrai, ce que je vais faire... Déjà, c'est que le bois en bas, je vais les retirer. Je vais mettre du basalte à la place ou de la blackstone. Parce que le bois en bas, il fait un peu dégueu. Et je vais garder le bois juste... Vraiment juste pour le toit. Que pour le toit. Rien d'autre. Mais encore, même la terrasse, en vrai, en bois, elle est pas mal. Genre... En vrai, elle est pas mal, la... La terrasse en bois. Moi, je l'aime bien comme ça. Honnêtement, je vais pas tout changer. Regardez. La terrasse en bois, elle est pas dégueu comme ça. Regardez. Hop. Ça fait un petit mélange. Vanilla, Nether. Genre... Enfin, Vanilla. Overworld. Là, j'ai encore des murs à changer, du coup, mais... En fait, il me reste pas tant que ça à changer, du coup. Tac. Tant. Pourquoi il y avait des lanternes qui ont sauté ? Genre... Ah, mais c'est chez Flanou, en bas, en fait. C'est son aquarium et tout. C'est pour ça, en fait. D'accord. Oh, Flanou avec son oeuf. Flanou. C'est de sa faute, ça. Ah, toujours la faute à Flanou. Bah oui, forcément. C'est sûr. Ah, faut bien que ça soit la faute à quelqu'un, quand même. Du coup, là, faut que je mette les murets noirs. Là, faut que je mette du basalt poly. Mais j'en ai plus. Ouais. Je vais tout finir de remplacer. Et... Je pense que pour la maison, ça sera tout bon. Euh, il y a partout là... Tout, 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 tout. Ouais, mais du coup, ça va un peu changer la déco devant chez Flanou aussi. Ah, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Faut que je fasse vraiment tout. Bah, du coup, ça pète un peu toute la déco, mais bon. Malheureusement, c'est comme ça. Faut que je refasse tout. Rip son repère. Mais non, pas rip, non. Jusque là, bah, faut que je détruise un peu de... De l'anterranée de cloche. J'ai pas trop le choix. Sinon, je pourrais pas placer mes... Mes nouveaux blocs. Attends, mais attends. Je vais peut-être un peu trop loin, là, non ? Parce que là, après, c'est plus vraiment chez moi. Bah, si, ça reste chez moi un peu, quand même, mais... Pas totalement. Bon, si, c'est chez moi. En fait, pardon, je serais limite prêt à remplacer toute la terre par de la nether wart bleue. Je vais faire un peu comme pour le portail. Faire un peu de relief et tout. Genre... Mais qu'est-ce que tu fous, là ? J'ai le beurre. J'ai pas d'où il spawn. Genre... D'accord. En fait, je vais essayer de remplacer tous les blocs de terre, là, par autre chose. Genre, blackstone et tout, à mon avis. J'ai ce qu'il y a de mieux. Tac. Il va falloir que j'aille refarmer un peu des blocs bleus, comme ça. On va en mettre un peu dans le mur, là. Il y a du bleu sur mes cheveux. Il y a du bleu sur mon build. Enfin, il y a du bleu partout. Pas grave, ça. Ok. On va mettre un peu des blocs de warpadnidium. On va plutôt le mettre là, pour éviter que ça se voit. Mais ils sortent d'où, les Gilbert ? Vous sortez d'où, en fait ? Genre... Mais, 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 what ? Arrêtez ! Stop ! Stop ! Et vous spawnez d'où ? Mais il y en a combien ? En fait, tout noir, c'est bien, mais, je sais pas. Honnêtement, je sais pas, tu vois. Tout noir, c'est bien pour certains builds. Mais là, en fait, ça va totalement dénaturer la maison de base. Déjà, là, c'est énorme, hein, tu vois. Mais, tu vois, j'aime bien un peu le mélange herbes, warpadnidium, là, avec du bois et tout. Alors, au final, c'est pas trop mal, hein. Je vais laisser comme ça, à mon avis. Bon, nous revoilà après ce live qui aura, pour moi, duré au total 3 heures. 3 heures de réflexion sur comment est-ce que je vais recustom ma maison. Bon, petit rappel vite fait. Je pense que je vais garder tout le bois pour garder, on va dire, un peu, les origines de la maison. Parce que, bon, si je mets tout en blackstone et tout, bon, ça va totalement dénaturer la maison et il n'y aura plus de couleurs du tout. Du coup, le bois ajoute une certaine chaleur à la maison. Donc, on va laisser tel quel. Par contre, toutes les poutres ont été remplacées par des blocs de basalte poly. Et, voilà, j'ai plus que le plafond à faire. Mais, la majorité a déjà été remplacée par du basalte poly. Donc, voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. En tout cas, ça donne un petit renouveau à la maison. Et, pour cela, donc, je vous laisse sur une petite cinématique pour vous présenter ce qu'est la maison actuellement. En tout cas, je vous kiffe. C'était Miro. Ciao, ciao. Et, n'oubliez pas de like avant de partir. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.